Et salut tout le monde, c'est Dominique ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon laboratoire. Et aujourd'hui, nous allons voir le format JSON. Le format JSON, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un format qui permet de faire des textes personnalisés. Et ça, c'est ce qui est utilisé dans quasiment toutes les commandes de Minecraft. Et dans tous les textes de Minecraft. C'est notamment celui qui sert pour la commande title, pour la commande telraw. Vraiment, le format JSON sert dans 90% des cas où il y a du texte dans Minecraft. Le format JSON, il sert, là, je vais vous faire une présentation, pour le texte, pour les titres, pour ceux-ci aussi, les action-barres, les sous-titres, même pour renommer les mobs. Ceux-ci sont écrits au format JSON. Pour les barbosses, aussi. Alors là, j'ai juste repris celui de mon laboratoire, que je vous avais fait dans la commande barbost. Et même pour les panneaux. Tout ça, là, c'est écrit au format JSON. Dans ce tuto, on va voir tout ce qu'on peut faire avec le format JSON. Je vais vous montrer comment souligner, écrire en couleur, faire des lettres défilantes, réagir lorsqu'on clique sur le texte, ou quand on passe sa main dessus, ou quoi que ce soit. Je vais vraiment vous montrer l'intégralité de ce qu'on peut faire avec le format JSON. Pour ce tuto, je vais utiliser la commande tellrow pour vous montrer les résultats, mais ça ne fait pas partie du format JSON. J'aurais pu utiliser title, mais tellrow, c'est plus simple. Le format JSON, c'est ce qu'il y aura entre ces deux crochets. Donc, vous allez commencer par mettre deux crochets, ce qui est la base du format JSON. Et ensuite, il va falloir choisir votre texte. Votre texte, il y a six moyens de le choisir. Première option, vous mettez un texte précis défini. Donc là, vous allez mettre entre guillemets texte. Tout est entre guillemets à chaque fois. Donc, je ne vais pas le préciser à chaque fois. Donc, vous allez mettre texte, deux points. Abonnez-vous, ou le texte que vous voulez. Ça, c'est un texte défini, ça vous le dit. Point. Mais vous pouvez aussi aller un peu plus loin. Par exemple, vous pouvez choisir que le texte, ça va être le score de quelqu'un. Donc, vous allez mettre score, deux points, et encore entre crochets. Name, le nom de la personne que vous voulez cibler, virgule, objectif, l'objectif qui vous intéresse. Donc, moi, par exemple, j'ai un objectif argent qui a cinq. Si je le passe à beaucoup plus, là, c'est juste un scoreboard, ça met 523. A noter que ça n'a pas changé pour ceux du dessous. Là, je remets à cinq. Hop, ça me remet cinq, mais ça n'a pas à modifier les autres. Vous pouvez aussi mettre un sélecteur. Là, c'est écrit joueur, mais ça peut être aussi une entité. Donc, pour ça, vous allez mettre selector, deux points, votre sélecteur. J'ai mis arobaza, ça peut être n'importe quoi, un nom, quoi que ce soit. Donc, si je mets arobaza, ça va m'afficher la liste de tous les joueurs. Si je mets arobaza, donc là, il n'y a que moi. Si je mets arobaza, ça va m'afficher la liste de toutes les entités. Donc là, on voit tortue, 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 plein de tortues. On voit ceci écrit au format JSON, c'est mon squelette. On voit moi, on voit un lapin, enfin deux lapins, vaches, un item pouce de chêne, plein de choses. Et encore quelques vaches. Je vais juste remettre arobaza. Donc, vous pouvez naturellement faire des sélecteurs avec crochets. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Vous pouvez mettre le translate. Alors, le translate, c'est un peu compliqué. Dans Minecraft, en fait, tous les textes, ce sont des phrases ou des mots. Roche, bloc de construction, même donner son avis, reprendre la partie, tout ça. C'est des textes. Et quand on change de langue, ça change. Donc, le principe, en fait, c'est qu'on a des fichiers langues dans lesquels il y a des noms. Et qui sont pareils pour tous les fichiers langues. Et dans ces fichiers langues, c'est écrit, donc ce nom-là, pour ce nom-là, tu affiches ce texte-là. Et c'est ce texte-là qui change suivant les langues. Et bien, vous pouvez utiliser ces fichiers langues. Donc là, par exemple, si je mets translate-block.minecraft.commandblock, c'est pas l'idée du bloc, c'est encore autre chose. Je vous conseille d'aller dans vos fichiers langues directement pour trouver le nom de ce qui vous intéresse. Et bien, ça va me traduire ce qui est à côté, ce qui est dans le fichier langues, ce qui est écrit à côté. Donc, comme je suis dans le fichier langues français, parce que mon jeu est en français, ça va me mettre bloc de commande. Si j'étais en anglais, ça m'aurait mis commande bloc. Si j'étais en espagnol, ça m'aurait mis encore autre chose. Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Vous pouvez mettre des touches aussi, des k-bin. Donc là, par exemple, c'est k-bin, k-left. Si je mets ça, ça va m'indiquer quelle touche j'ai configuré pour aller à gauche. Donc, vous avez vu, c'est q. Si je mets space, ça va me dire space, enfin espace. Je vais se remettre à q. Voilà. Et le dernier élément, c'est un élément qui ne marche pas plus dans cette version. Et honnêtement, il sert très rarement. C'est le weave. Donc, le weave, c'est pour les archivements et pour quelques autres éléments. Mais c'est, par exemple, pour les anciens archivements, le tout premier advancement. Je dis archivement, mais c'est advancement. Ça disait, ouvrez votre inventaire. Et donc, c'était appuyer sur la touche que vous aviez définie. Moi, c'est E, par exemple. Donc, la touche que vous aviez définie. Et donc là, vous pouvez déterminer, au lieu que ça mette la touche que vous avez définie, mettre quelque chose de déterminé. Par exemple, là, si ça marchait, là, ça ne marche pas parce que je ne suis pas dans la bonne version, ça me mettrait appuyer sur la touche que tu as définie. Ou appuyer sur « ah 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 » si j'avais mis « ah 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 ». Voilà. Ce n'est pas très clair et honnêtement, ce n'est pas grave si vous n'avez pas compris parce que ça ne sert jamais. Si vous trouvez une utilisation à Weave, dites-le-moi. Il y en a un dernier que je ne vous ai pas présenté. C'est le extra. Il peut servir, mais ce n'est pas propre. Il y a des moyens mieux de le faire. Il ne vous servira en aucun cas si vous suivez mes techniques. Bref. Une fois que vous avez déterminé votre texte, soit un texte breu, soit un score, tout ça, vous allez pouvoir lui apporter des modifications. En commençant par le plus simple, une couleur. Donc par exemple, là je vais prendre l'exemple du texte, du texte brut, texte, abonnez-vous. J'ai un petit problème. Excusez-moi, il y a un mot en trop là. Sans. Voilà, c'est là. Là, voilà. C'est juste que j'avais deux guillemets en plus, je ne sais pas pourquoi. Mais donc là, je prends l'exemple du texte, de point, abonnez-vous. Vous allez mettre une virgule, en bleu. Enfin, pas en bleu, moi je le mets juste en bleu pour que vous voyez bien. Et ensuite, vous allez mettre color, de point, la couleur que vous voulez. Donc moi, par exemple, je mets dark red. Et donc là, ça y est, j'ai abonnez-vous, sauf qu'il est en rouge foncé. Vous allez pouvoir mettre des italiques, si vous le souhaitez. Bon alors, faites pas gaffe, là, normalement, il n'y a pas de deux points ici, c'est une erreur. Normalement, ça doit juste être texte, entre guillemets, point. Vous n'occupez pas de ça. Donc vous allez pouvoir mettre des italiques, si vous voulez. Donc là, à la place de color, vous mettez italique, et c'est true ou false. Et donc là, ça vous le met en italique, vous voyez clairement la différence. Vous allez pouvoir mettre en gras, si vous le souhaitez. Donc là, à la place de italique ou de color, c'est bold, et c'est true ou false. Donc ça vous donne, abonnez-vous en gras. Vous allez pouvoir souligner. Donc là, c'est underlined, et c'est true ou false. Barry. Striketausht. Essayez de prononcer, moi j'y arrive pas. Donc là, voilà, c'est barré. Alors normalement, la barre est devant, la texture est buguée, je sais pas pourquoi. Et le dernier, c'est caché, c'est obscated. Et donc ça vous donne ça. Le nombre de caractères, c'est parce que j'ai écrit abonnez-vous. Si j'ai juste mis vous, ça serait juste affiché ça et pas ça. Vous pouvez naturellement mettre plusieurs de ces éléments. Des six que je vous ai montrés. Donc pour ça, à chaque fois, vous séparez par une virgule. Donc c'est abonnez-vous, virgule, underlined, virgule, color. Et donc là, ça me met abonnez-vous et c'est souligné. Il y a une virgule à chaque fois entre chaque élément, que ce soit texte, color ou souligné. Vous allez avoir la possibilité de mettre plusieurs blocs de phrases. Par exemple, imaginons que je mette vous d'une couleur et abonnez-vous d'une autre, si je souhaite faire ça. C'est possible. Pour ça, comment ça se passe ? Eh bien, vous allez mettre des crochets avant et après, au tout début et à toute fin de votre format JSON. Et vous allez pouvoir mettre plusieurs morceaux, plusieurs textes avec leur modifieur que vous allez séparer par une virgule. Donc là, moi, par exemple, j'en ai pris un « texte abonné color red » et un deuxième « texte vous color blue ». Et là, ça y est, ça me l'a les deux. Naturellement, je peux aussi rajouter d'autres modifieurs. Par exemple, sur « abonner », « rajouter », « souligner » et pas sur le « vous ». Je peux faire n'importe quoi. Et je peux mettre autant de parties que je veux. Ce qui me permet de faire tout ce que je veux avec le format JSON. Donc voilà. Ici, là, vous commencez déjà. Là, à partir de ça, vous allez faire tout, afficher n'importe quoi. Enfin, toutes les possibilités. Mais ce n'est pas tout, parce que vous allez pouvoir réagir aux messages qui sont affichés. Soit en cliquant avec le « click event », soit en passant à votre souris avec le « hover event ». Commençons par le « click event ». Donc le « click event », c'est... Donc vous gardez votre texte, vous mettez une virgule, c'est un élément. Vous mettez exactement de la même manière avec une virgule que pour les modifieurs. Et donc, vous allez mettre « click event », deux points, entre crochets, action. Vous mettez deux guillemets, on va remplir là, entre les deux guillemets, quelque chose, virgule, value. Et là aussi, vous mettez deux guillemets, on va les remplir. Donc vous allez pouvoir les remplir avec trois trucs différents pour ce qui est du « click event ». La première, c'est le « run commande ». Exécute une commande. Donc là, vous allez mettre dans l'action, entre les deux guillemets, vous mettez « run commande ». Et la value, c'est la commande que vous souhaitez. Et donc le résultat, c'est que si je clique, ça exécute « say bonjour ». Vous pouvez aussi mettre la commande que vous voulez, peu importe. Deuxième option, c'est « suggest commande ». Donc là, c'est au lieu de mettre « run commande », vous mettez « suggest commande » dans action. Et pour la value, vous mettez toujours la value que vous voulez. Et donc là, quand je clique, ça ne va pas exécuter la commande, ça va me la suggérer. Là, vous voyez, c'est apparu dans ma barre. Quand je clique, ça met « stay bonjour ». Et donc j'ai juste à entrer pour le faire. Dernière option avec le « click event », c'est le « open URL ». Donc vous mettez en action « open URL » et en value l'URL que vous voulez. L'URL, c'est l'adresse d'un site. Et donc là, moi, par exemple, si je clique, ça va me mettre « voulez-vous vous rediriger vers ce site ? » Donc là, c'est le lien de ma chaîne YouTube. Si je fais « oui », ça m'ouvre un site internet. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec le « click event », quand vous cliquez. Mais il y a aussi le « hover event ». Là, c'est juste quand vous allez passer votre souris. Donc c'est exactement pareil, mais à la place de « click event », vous mettez « hover event ». Une première option, c'est quand vous mettez votre souris, ça met un texte. Donc, vous mettez « show text » en action et la value, le texte que vous voulez. Et donc, quand je passe ma souris, hop, ça me met le texte que je souhaite. C'est pas obligé que ce soit sur tout, tout votre texte. Si c'est sur plusieurs parties, vous pouvez mettre le « hover event » seulement sur une seule partie. Quand je dis « plusieurs parties », je parle de ça. Vous pouvez bet, par exemple, que ça s'affiche que sur le « abonné » et pas sur le « vous ». Deuxième option avec le « hover event », mettre la description d'un item, par exemple. Donc là, ce sera « show item », « value », entre-crochet, « id ». Donc, là, moi, j'ai mis « command block ». Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est que vous mettez des anti-slash guillemets. Les anti-slash, c'est en fait que vous appuyez sur « alt-ger » et sur le « 8 » en même temps. Vous mettez les guillemets, vous mettez le nom de votre bloc, l'idée de votre bloc. Vous mettez une virgule, vous mettez « count 1 » parce qu'on n'en veut qu'un seul. Et là, vous allez obtenir ceci. Quand vous passez, vous avez des infos sur le bloc que vous avez sélectionné. Vous pouvez aussi rajouter d'autres modifications, tels que « name » et modifier le nom. Avant-dernier élément de cette vidéo, c'est le « archivement ». Vous pouvez, quand vous passez le « show archivement », quand vous passez votre souris, ça va afficher un « archivement ». Le truc, c'est que là, je suis en 1.15 et en 1.15, ça ne marche pas. Mais ça marche pour les autres versions de Minecraft, pour les anciennes versions. Et le dernier élément, qui ne marche malheureusement pas aussi en 1.15, mais qui marche pour les autres versions, parce que là, je suis en 1.15, c'est le « show entity ». Et donc là, ça vous permet d'avoir la description sur une entité. Donc ça, moi, par exemple, si ça marchait, ça mettrait « tomix356 ». Ça ne mettrait rien de plus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations sur moi à avoir. Ça mettrait peut-être les scores, ça dépend. Mais donc malheureusement, là, je ne peux pas vous le montrer. On va pouvoir se quitter là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. La liker, ce serait un bon moyen de me soutenir, parce qu'en plus, je suis en 1.15, il n'y a pas encore WorldEdit, donc ça a été beaucoup plus long de faire ce tutoriel. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin d'être, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous aiderai avec plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, c'était Tominix ! Sous-titrage ST' 501